Le Paris Saint-Germain a encore livré une magnifique prestation et s'est imposé 4 buts à 1 face à l'Orient. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Lorient PSG. Petite victoire 4 buts à 1 avec pas mal de rotation et aussi pas mal de choses à dire, malgré qu'on pouvait se dire, bon, c'est un petit match entre guillemets bateau. Le PSG, encore plus avec cette victoire, est quasiment assuré. Ça suffira pour être champion juste avant Dortmund, tu vas pouvoir aborder ta demi-finale de Ligue des Champions plutôt tranquillement. Donc, tu peux dire que c'était un match où il n'y avait pas grand-chose à apprendre, en tout cas par rapport à cette fin de saison plutôt canon qui peut arriver du côté du PSG. Voilà, tu avais pas mal de rotation, etc. Mais il y a eu quand même pas mal de choses à dire dans les attitudes de certains, dans la composition d'équipes faites par Luis Enrique, dans même l'avenir de certains joueurs qui, pour moi, certains joueurs qui, dans ce match-là, n'ont pas joué et Luis Enrique a préféré faire jouer des jeunes. Ça veut dire quelque chose pour moi sur leur avenir, notamment Carlos Soler et Nardi Moukele. Je pense que la porte de sortie est tout droit pour eux. Avant de commencer la vidéo et le débrief, on va, voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis, on va pouvoir y aller dès maintenant. Non, rentrons dans le but du sujet. Du coup, Victor 4 buts 1. Doublé de Mbappé, doublé de Dembélé. On va revoir les buts bien, évidemment. Commençons quand même par la composition. Donc, comme j'ai dit, une certaine rotation quand même. Donnarumma au but, ça, ça ne bouge pas. Nounumendez, Hernandez, Skriniar, Zague. La charnière Hernandez-Skriniar, honnêtement, plutôt surpris. Je m'attendais à quelque chose d'assez catastrophique parce qu'on l'a vu, là, depuis qu'il est revenu de blessure, Skriniar, c'est très compliqué. Et non, j'ai trouvé honnêtement cette charnière plutôt honnête. Voilà, pour de la Ligue 1, j'ai trouvé cette charnière plutôt honnête. Skriniar, que je trouve, a été plutôt pas mal sur ce match-là. Hernandez a fait plutôt le taf. Nounumendez, comme d'habitude. Zague, le jeune qu'on avait déjà vu, c'était face à Clermont, si je ne me trompe pas. Il a quand même été mis vachement aux difficultés, je trouve, sur ce match. Il y a des petites choses intéressantes. J'aime bien le profil, le côté petit latéral dynamique qui, avec le ballon, tente des fois de casser des lignes par la passe, etc. Maintenant, il s'est fait quand même pas mal prendre défensivement. Tu sens que c'est encore un peu léger. Et je pense qu'il lui manque encore peut-être l'intensité de Ligue 1. Il faut qu'il se développe encore un peu. Mais globalement, il a quand même été mis assez en difficulté sur ce match-là. Au milieu de terrain, on avait Ruiz, Lee Kangin et Senima Yulu. Senima Yulu, j'aime énormément. Alors, il y a eu énormément de déchets. Pareil, je pense que c'est la jeunesse comme pour Zagé. Sur les 10-15 premières minutes, j'étais très, très alarmiste, entre guillemets. En tout cas, je n'étais pas confiant vis-à-vis de, globalement, déjà, la compo et du début de match du PSG. Parce que sur les 10-15 premières minutes, on a quand même été mis en grande, grande difficulté par Lorient. Grosso modo, en fait, avant le premier but. Avant le premier but, je trouve que le PSG a été mis en difficulté. Et notamment, je trouvais que Zagé et Mayulu ressortaient vraiment énormément de cette difficulté. Lee Kangin, Lee Kangin aussi, il n'a vraiment pas fait un match ouf. Mais au final, Mayulu, il est monté en puissance. On va le voir en plus juste après. C'est lui qui apporte le premier but. Et devant, on avait l'attaque qui, on va dire, on rêvait. En tout cas, on imaginait en début de saison après le Mercato. Dembele, Gonzalo Ramos et Kylian Mbappé. Et cette attaque, je trouve, a plutôt bien fonctionné aujourd'hui. En tout cas, les deux sur les côtés, les deux animaux sur les côtés, ils ont été vraiment trop, trop forts. Mbappé, Dembele, des monstres. Voilà, tout simplement, sur ce match-là, le duo de choc, ils ont été trop, trop forts. Ramos, un peu moins visible. Mais je trouve qu'il a quand même fait son taf. Il a joué son rôle de pivot, à décrocher, à jouer les remises, etc. Et on a vu, quand il y a eu après la rentrée de Colomani, ça a été un petit peu moins bien. Je trouve, personnellement, même si Colomani ne fait pas non plus une rentrée absolument horrible. Donc, officiel, Senima Yulu et Yoram Zagé, faites respectivement leur deuxième titularisation avec le PSG face à l'Orient. Donc, voilà, j'ai fait un petit débrief de leur cas. Franchement, j'aime énormément Senima Yulu. Moi, je vous le dis, les gars, j'espère vraiment qu'il va prolonger. Parce que, pour ceux qui ne savent peut-être pas, il est en fin de contrat avec le PSG, là, en 2024. Pour l'instant, il n'y a toujours pas d'accord entre lui et le club. J'espère vraiment qu'il va prolonger. Surtout que là, Louis Sénriquet lui montre quand même un certain intérêt et une certaine confiance. Et honnêtement, je trouve qu'il a quand même un petit truc. Je trouve qu'il y a du ballon. Je trouve qu'il y a de la personnalité. Même, il a une polyvalence qui, je pense, peut plaire énormément à Louis Sénriquet. Il est capable d'évoluer au milieu de terrain. Il est capable d'évoluer sur les côtés en attaque. Moi, j'aime beaucoup. Tu vois, il y a une touche de balle, il y a une petite patte. J'espère vraiment qu'il va pouvoir se développer au PSG et qu'il prolongera et qu'on lui donnera du temps de jeu. Peut-être dans la rotation. Surtout que, quand on voit l'entrée de Carlos Soler, j'ai envie de vous dire, je préfère largement avoir un Séni-Maioulou dans la rotation au milieu de terrain et en même temps qu'il peut dépanner devant en tant que 5e, 6e milieu de terrain plutôt qu'avoir des mecs comme Carlos Soler qui, honnêtement, tu sens que ça y est, c'est fini. Le gars, son aventure au PSG, elle est terminée. Il est complètement déconnecté. Il a fait, encore une fois, une rentrée catastrophique aujourd'hui. Et le premier but, justement, comme je l'ai dit, qui intervient vers la 17e minute de jeu, si je ne me trompe pas, récupération de Séni-Maioulou au milieu de terrain. Et pourtant, je le disais, le début de match, j'étais vraiment inquiet parce qu'avant ce premier but, les orientés étaient très bien rentrés dans leur match. Ils ont bien exploité, on va dire, la jeunesse parisienne parce que la plupart des occasions de l'orienter, ça passait côté droit. Le côté, du coup, de Séni-Maioulou au milieu et de Yoram Zagé en défense. Et honnêtement, c'était très compliqué en début de match sur ce côté droit. Maintenant, il y a eu ce premier but et après, ça a été bien mieux. Et ce premier but, c'est une inspiration, on va dire. En tout cas, ça part d'une récupération de Séni-Maioulou qui va la glisser à Dembélé. Et là, tout le talent d'Ousmane Dembélé, parce que c'est vrai que depuis le début, je n'ai pas beaucoup parlé de Dembélé et Mbappé, mais ça a vraiment été les deux pièces centrales de cette victoire parisienne. Ils ont été vraiment monstrueux, les deux. Dembélé qui va venir fixer, qui va venir dribbler, crocheter. Et tu vois, cette occasion-là, en début de saison, Dembélé, c'est soit glisser, soit être l'envoyer sur le parking de champ. Et ben non, là, il va te la caler. Hop, petit filet. Magnifique finition d'Ousmane Dembélé qui vient t'enrouler ce ballon. Ça fait un zéro du coup pour le PSG à ce moment-là du match. Et comme je l'ai dit, je le répète, les deux ont été absolument exceptionnels. Un mot sur le niveau actuel de Dembélé, El Mousquito. Bref, je ne sais plus si c'est son surnom, je crois que c'est ça. Ben écoutez, depuis qu'il y a eu l'annonce du tirage des cartes de finale face au Barça, Dembélé, il est sur un rush absolument exceptionnel. Et finalement, ça rejoint un peu ce que disait Luis Enrique plus tôt dans la saison, vers le mois de décembre, etc. Vous verrez, mon équipe sera meilleure en février, mars et pour le rush de fin de saison. Et tous, on va dire, les joueurs principaux du PSG en ce moment, que ce soit Vitinha, que ce soit Dembélé, que ce soit même finalement Mbappé, entre son... bon, il a traversé une sacrée période compliquée, mais entre son match retour et là, ce match face à Lorient, peut-être que ça va relancer une dynamique positive pour Mbappé, pardon. Mais la plupart des joueurs principaux, Nuno Mendes, qui revient de blessure et qui est très bon, Marquinhos, qui en ce moment revient bien, Barcola, pareil, tu vois. Finalement, tous les joueurs, on va dire, importants, ou en tout cas qui ont une certaine importance du PSG, sur le rush final, là, sont en train de tous monter en puissance. Et finalement, bah, Luis Enrique nous avait prévenu et il avait plutôt raison. Le deuxième but du PSG, ça intervient vraiment dans la foulée. Deux, trois minutes après, je crois que c'est la 21ème, donc quatre minutes après, Mbappé qui est trouvé au centre du terrain. Du coup, ça sort, la défense lorientée sort sur lui, ce qui laisse l'espace libre à gauche pour Nuno Mendes. Donc Mbappé va trouver Nuno Mendes. Nuno Mendes va venir centrer et retrouver Mbappé. Mbappé qui va faire une match gère avec pas mal de réussite. Ça va trouver le petit filet, on va pas se mentir, mais magnifique but d'Mbappé sur une passe D de Nuno Mendes. Le 2-0, le 3-0, je pense que l'action, vous l'avez forcément vu, cette action côté gauche là de Mbappé qui va venir mettre double contact, accélération, petit pont magnifique et venir offrir un caviar à Dembélé qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les buts. Que dire, honnêtement, que dire quand Mbappé à ce niveau-là, et même plus globalement, Mbappé a été très bon, que ce soit sur le plan statistique et même sur le plan offensif sur ce match-là. Il a réussi des dribbles, il a été dans la percussion, sur son côté gauche, il a fait des différences, il en sort avec un doublé et une passe D. Mais même au-delà de ça, dans l'implication, moi j'ai beaucoup aimé le Mbappé qu'on a eu dans ce match face à Lorient. Un Mbappé qui, au-delà juste de l'aspect défensif, en fait un Mbappé qui était dans le moule collectif, c'est-à-dire que quand il fallait déclencher un pressing, il le déclenchait. Quand il fallait sortir sur son latéral, il sortait. Quand il fallait couper la ligne de passe, il a coupé. Quand il fallait venir faire un retour défensif, parce que Nuno Mendes était monté, il l'a fait. Et pas qu'une fois, quand il fallait venir tacler pour éviter un centre et une occasion dangereuse pour Lorient, il l'a fait. Ben voilà, quand il est comme ça, et comme l'a dit Luis Enrique, en fait quand c'est en termes d'implication et qu'il est à ce niveau-là, Mbappé c'est juste le meilleur joueur du monde et tu peux rien dire. Le souci c'est que t'as l'impression qu'il choisit ses matchs. Peut-être que comme il est un peu plus sur le banc avec Luis Enrique, il est choisi un peu moins et ça fait plaisir. Pardon, Lorient va venir réduire la marque sur un but de Bamba, si je ne me trompe pas, carrément j'ai oublié le nom du buteur Lorienté. Au pire, on va aller vite fait vérifier en début de vidéo. Voilà, c'est Bamba, c'est Bamba du coup qui réduit la marque côté Lorienté. Mais ça ne va pas empêcher du coup sur cette belle tête centre de Benjamin Mendy, mais ça ne va pas empêcher le PSG de mettre le 4-1 sur un Mbappé qui est lancé par Andal Colomoni, qui va venir faire ça spécial, fixé, rentré intérieur, enroulé, petit filet, ça fait 4-1. Du coup, Kylian Mbappé bat ce record personnel sur sa meilleure saison. 43 matchs, 43 buts, 10 passes décisives. Ça sent bon le ballon d'or, on ne va pas sentir, ça sent bon le ballon d'or pour lui, si ça continue comme ça. On a réussi à montrer qu'on avait une super académie avec les jeunes, en leur donnant des minutes comme ça, ça donne des solutions de plus. Et c'est une des choses qui me rend le plus heureux. Louis Enrique a parlé pour les jeunes, et du coup, record, le PSG devient le premier club de l'histoire à enchaîner 22 déplacements sans défaite en Ligue 1. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Asia, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.